Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment prendre en main la plateforme Tipster et comment bien choisir ses tipsters lorsque l'on souhaite gagner de l'argent avec le suivi de tipster. Sur la plateforme tipster.com, les tipsters ne peuvent plus truquer leur bilan. Tout est automatisé et contrôlé, ce qui permet au parieur d'avoir une vision claire des performances réelles de chaque tipster. La transparence est totale et le parieur n'a que l'embarras du choix pour choisir les meilleurs tipsters du marché. Passons en revue comment on se présente tipster. Sur la page d'accueil du site, cliquez sur le bouton Régister et suivez la procédure d'inscription. Si vous êtes à la recherche de tipsters gratuits, je vous conseille de cocher cette case. Sur la page d'accueil de tipsters.com, on retrouve des raccourcis intéressants, comme des suggestions de paris et l'analyse de match. Ici, on peut constater gratuitement le prono de Week-In et Week-Out, qui est un roi de 31% depuis les 6 derniers mois et qui propose de miser sur la victoire de Bordeaux sans encaisser de but. Sur le bookmaker Unibet, à une code de 3,5 pour une mise de 25€. Si on revient sur la page d'accueil, on trouve l'encadré Popular Events, qui classe les matchs par ordre de popularité. On peut voir que 49 tipsters proposent un prono pour le match Séville-Inter. Les souscriptions payantes sont floutées, comme ici, alors que les tipsters gratuits proposent leurs pronos en libre accès, comme on l'a déjà vu. Ici, M.Bewin O'Prenium parie à la fois sur le basket et le football. Il a plus de 7300 abonnés. Sport Insider parie exclusivement sur le football et a près de 7200 abonnés. Comme on peut le voir, la plateforme propose également des articles de blog. A présent, on va s'intéresser à la recherche de tipsters. Pour trouver des tipsters de football, il n'y a qu'à cliquer sur « Football » dans la rubrique de gauche. En cliquant sur ce lien, vous aurez directement accès aux tipsters de football gratuits. Une fois passée la partie des tipsters recommandés, vous allez pouvoir filtrer les tipsters. On a d'abord la liste de tous les tipsters de football à la plateforme. En numéro 1, on trouve ici « Long Shot Tips » avec un ROI de 37% pour des codes moyennes à 4,74, environ 8 pronos par semaine et un taux de réussite de l'ordre de 30%, pour des gains total de 908 euros. Vous pouvez également trier les tipsters selon leur forme du moment, en cliquant sur « On Form ». Ici, de l'âge à un ROI extrêmement élevé, de plus de 191%, et des gains qui s'élèvent à plus de 3 800 euros. Vous avez ensuite la possibilité de trier les tipsters selon leur réputation. On retrouve ici « Long Shot Tips », puis « Magic of Football », etc. Et pour finir, le filtre des tipsters gratuits. Vous pouvez également choisir d'être beaucoup plus précis dans votre manière de sélectionner des tipsters, en cliquant sur le bouton « Filters » en haut à droite. Toute une série d'options de tri supplémentaires s'affichent. Trier selon le taux de profit, le ROI, selon une période de temps, selon un taux de profit minimum, etc. Prenons l'exemple de Delash, qui a un taux de réussite extrêmement élevé comme nous l'avons vu, 191%. Vous cliquez ici en haut à gauche, et vous cliquez sur « View Stat ». Quand on se prend sur son profil, on s'aperçoit qu'il n'a qu'un mois d'historique de Paris, d'où une surperformance de ses stats. Un mois, c'est une période vraiment trop courte pour juger la capacité d'un tipster à être rentable. Cela ne vaut pas forcément la peine de le suivre, avant qu'il ait fait ses preuves à moyen terme. Si on prend notre tipster comme Longshot Tips, on sait qu'il parie depuis octobre 2019. Soit presque un an. Et grâce à ce tableau, on a le détail des pertes et profits pour chaque mois. Le graphique nous offre une lecture rapide de ses performances et de sa rentabilité. Le détail des sports sur lesquels il parie, 100% de football. 96 pronos publiés et 30% de taux de réussite. Avec des mix fixes à 25€. Il ne joue que sur un type de pari, le 1x2. Un autre graphique et un tableau nous donnent le détail des ligues sur lesquelles il mise. On peut voir que la ligue qui lui a le plus rapporté d'argent est la Serie A, avec 305€ de profit. A l'inverse, il accuse des pertes sur le championnat suisse. Ce qui peut éventuellement vous inciter à ne pas suivre ses pronos dans cette ligue. Ici, on retrouve le détail des bookmakers sur lesquels il parie. Il est important que vous puissiez, vous aussi, parier sur des bookmakers similaires, avec au moins Pinnacle et Betfair. Ce qui est tout à fait possible. Vous avez ensuite le détail des horaires de publication des pronoms. Aucun pronom n'a été publié moins d'une heure avant le match, ce qui est assez confortable. Surtout si vous n'êtes pas souvent devant votre écran. Et la majorité des paris a été publié entre 6 et 12h avant le coup d'envoi. Un autre tableau nous renseigne sur le montant des cotes. On voit clairement que ce tipster paraît uniquement sur des cotes élevées. Comment interpréter ça ? Allons dans l'onglet résultats pour avoir plus de détails. En observant l'historique de ces paris, on peut se rendre compte que la stratégie de ce tipster est avant tout pariée sur les non-favoris. Stratégie qui lui a plutôt bien réussi jusqu'à présent. Si on regarde le détail d'un autre tipster gagnant comme Asen LV, on a affaire à une toute autre manière de miser. On peut d'abord remarquer qu'en moyenne, ce tipster propose 106 paris par semaine. Contrairement à Longshot Tips qui en propose 9. Cela va avoir un impact direct sur votre bankroll. Même si Asen LV est un tipster gagnant, est-ce que votre bankroll sera assez imposante pour suivre son nombre de paris hebdomadaires ? La plateforme Tipster propose des périodes d'essai avantageuses. Comme vous le voyez ici, vous avez la possibilité de suivre Asen LV à partir de 1 livre par semaine en période d'essai. Est-ce que la question de choisir entre un tipster gratuit ou payant se pose réellement ? Une fois que vous avez fait votre sélection de tipsters gagnant, si les tipsters sont gratuits, tant mieux. Autrement, vous n'avez qu'à déduire le prix de l'abonnement de l'espérance des gains réalisés en moyenne par mois pour juger de la rentabilité d'un tipster. Asen LV a gagné en moyenne 757€ par mois. Le prix de son abonnement mensuel est de 23€. 757-23 vous donne une moyenne de gain de 734€ par mois. Est-ce que la profitabilité de ce tipster est encore approuvée ? A Ma en Пот en en 7